Salut tout le monde, c'est Motino55 et oui on se retrouve sur le jeu WWE 12 pour la sortie du 13 et avec moi, GeantoKiller qui veut se défier à moi et on va vous dire aussi pendant cette vidéo les avantages de ce jeu et les inconvénients, les bugs etc etc restez avec nous, à tout de suite Oh la la putain, c'est déjà ce bon vieux jeu de WWE 12 on l'attendait fort ce jeu et je vais vous faire la petite présentation de mon petit bonhomme Brian le beau gosse, vous allez voir, regardez son entrée, tout a été fait la création à partir de sa coiffure, de ses yeux, de tous ses formes et tout et son entrée et feu d'artifice que vous allez voir l'image aussi derrière, la petite vidéo qu'on peut voir juste au dessus c'est moi aussi, regardez le beau gosse, c'est sympa je sais pas où il a acheté ses fringues mais je trouve ça ridicule personnellement alors attends, tu vas voir que mon Brian il va te fout ta cacahuète sur une table ouais la dernière fois, si je me rappelle bien, c'est toi qui es passé à travers une table n'est-ce pas ? explique-moi parce que j'ai un peu la mémoire courte alors si tu te souviens bien de mon bonhomme Jackson et un grand black très puissant qui t'a fait passer à travers une table avec un jackknife powerbomb tu t'en rappelles pas ? ouais, enfin, je crois qu'on va arrêter là c'est vrai que t'as pris tellement de raclées que tu dois pas te rappeler de tout, je te comprends je comprends tout à fait bon, ok, ok bon en tout cas, on est pas là pour parler je pense que de nos exploits on est surtout pour parler aussi un petit peu c'est bien, c'est bien ça, c'est bien ça on est là pour parler surtout des bugs qu'il y a, de la présentation, de nos ressentiments bah on va surtout, on va surtout présenter WWE 13 ouais, surtout ça, on va surtout présenter la sortie de ce jeu que j'attends aussi et il y a beaucoup de trucs que j'espère tenez, ton bonhomme, regarde-moi ça ouais, top, c'est la classe avec les jackknife, il fait ce qu'ils descendent mais laisse tomber, laisse tomber, mais c'est n'importe quoi regarde, regarde, il remue du cul ton bonhomme n'importe quoi non, il a une démarche très classe bon alors si, peut-être qu'on va un peu préciser pour ceux qui nous regardent pourquoi on fait cette vidéo donc on l'a dit, on va vous présenter WWE 13 donc pour ceux qui ne sont pas au courant, peut-être que certains le sont, ceux qui sont fans de la série on a déjà eu pas mal d'infos on a eu une vidéo très récente qui est sortie avec beaucoup de de nouveautés qui sont présentées par Corey Ledesma, le créateur du jeu donc avec Moti on va débattre un peu de ce qu'on a pensé de toutes ces nouveautés et de toutes ces news qui nous ont été apportées il y a aussi des rumeurs qui ne sont pas confirmées on en parlera aussi on va débattre de certaines rumeurs bon il y a quelques trucs que j'ai à dire Moti je pense que toi aussi tu as ta part de choses à dire mais oui tout à fait donc voilà, vous pourrez toujours et vous pourrez toujours noter vos impressions dans les commentaires n'hésitez pas par rapport à ce qu'on va dire donc on va peut-être commencer la vidéo donc bah écoute Moti je sais pas, est-ce que tu as vu la vidéo assez longue dont je parlais avec Corey Ledesma qui vous a un peu montré toutes les nouveautés de cette année bah écoute j'ai pas j'ai pas encore regardé excuse-moi mais je la regarderai mais en tout cas je suis en train de te foutre une branlée je suis obligé de dire ça au passage là ah putain non je te rencontre non mais je fais toujours des débuts difficiles mais je suis toujours bon sur la fin je m'affole pas bon pour parler un petit peu des nouveautés de cette année je vais commencer après tu pourras compter ce que je vais dire donc déjà cette année le thème de cette année la phrase de ce nouveau jeu c'est leave the revolution vivez la révolution déjà c'est un nom qui peut paraître assez bizarre puisque l'année dernière ça a déjà été une révolution pour le jeu ils ont beaucoup changé la série le gameplay les pas mal de modes de jeu ont été bousculés comme le road to wrestlemania le wwe universe a été complètement revu donc cette année il va falloir qu'ils qui justifient cette révolution donc comme nouveauté ils ont ramené pas mal de trucs que je trouve intéressants donc euh déjà il va y avoir un mode donc le road to wrestlemania va être enlevé ils vont le mélanger avec le mode wwe universe il va y avoir une histoire basée là dessus désolé je viens de voir j'ai pas réussi à se construire désolé vas-y vas-y continue donc euh ils vont mettre en vedette cette année l'attitude des rats cette grande période dans le catch avec tous les mac tyson les Steve Austin les The Rock d'ailleurs au passage j'adore cette prise magnifique un peu un dérivé du crossroads et j'enchaîne avec un bon zigzag donc cette année ils vont mettre en place l'attitude des rats donc on va avoir euh pour ceux qui ne savent pas quasiment autant de superstars de l'attitude des rats que de superstars de la WWE ça doit jouer sur 38 superstars actuelles contre 32 anciennes c'est à peu près par là donc déjà on a environ 70 superstars cette année ce qui est euh énorme pour un jeu de combat ils ont remis en place euh certaines choses euh des autres années qui étaient les oh my gosh moments pour ceux qui ont les semaines d'un sous-reur 2008 ils verront de quoi je parle ce sont des moments euh très très poignants et très forts qu'il y a pendant les matchs euh pour vous donner une idée dans le 2008 qu'il y avait la possibilité de des pédigris sur les tables ou des bâtisses à bombes alors euh sur les quelques images qu'on a eues on a vu par exemple une souplesse hors du ring ou euh la descente du coude de CM Punk euh sur la table des commentateurs ils ont aussi ajouté un truc oui je suis obligé de t'arrêter oui regarde ce que je te fais là ça fait mal ouais c'est ton finisher excuse-moi mais euh c'est pas avec un finisher que tu vas m'avoir ah mais euh excuse-moi laisse-moi revenir dans le match laisse-moi revenir dans le match là j'ai un coup de dos ouais 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 putain il prend bien l'avantage j'ai du mal sur les comptes là ah voilà prévisé non mais t'es prévisé tu fais toujours ça ah c'est ta marque de fabrique ah ça fait mal non tiens j'ai des masses très d'escalier non à côté ah ah je te le rechoppe ah oh bah tiens un bon gros fire Oh là là ça c'est ça c'est ma marque de fabrique au voilà donc pour reprendre ce que je disais pour reprendre ce que je disais er donc cette année on va vraiment avoir l'attitude des rats en place donc les oh my Gosh moments et également un truc très intéressant qui s'ajoute cette année et qu'on a beaucoup vu en ce moment, ce sont les finishers en l'air. Lorsqu'une superstar va s'élancer de la troisième corde, ou des cordes tout simplement, on n'a pas encore eu de vidéo là-dessus, mais je suppose que ça sera avec les cordes aussi, on pourra, avec certaines superstars, enchaîner avec un finisher, comme le Big Show avec son Shot Slam, ou CM Punk avec son GTS. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas vu Randy Arton avec un RKO, j'espère qu'ils le mettront. Alors Moti, sur les trois nouveautés que j'ai incitées, qu'est-ce que t'en penses, pendant que je te mets une bonne raclée ? Bah écoute, tiens, en fait, en contrer, en contrer, tiens, dans ta gueule, désolé. Bah, en contrer, merde, K.O., non, mais je ne crois pas. Allez, allez, ah mais si, je suis désolé. Attends, ne bouge pas, je vais te foutre sur la table, ça va être plus simple, ne bouge pas. Désolé de me garer, j'étais obligé, j'étais obligé de faire ça, c'est un joli coup. Merci, Anto, de m'avoir filé ton petit finisher. Mais je suis pour rien. Je t'ai refilé ça. En parlant des bugs de cette année, vous pouvez voir les prises en courant, des fois, qui se ratent pour pas grand chose. T'es pas obligé de me mettre dans les barricades, hein. Le public ne t'a rien fait. Désolé, mais tu sais, quand t'es en biais comme ça, j'ai du mal à te foutre sur la table. Bon, de toute manière, je vais te foutre par là, je vais te faire le tour, c'est pas grave. Donc toi, ça va, hop. Voilà, donc Moti, donne-nous tes impressions sur les 2-3 news qu'on a évoquées. Bah écoute, moi personnellement, pour l'instant, je vais pas trop évoquer sur les news qu'on entend jusqu'à maintenant. Parce que, tout simplement, moi, j'attends de voir le bleu. Désolé, désolé. Enfin, pour l'instant, c'est toi qui mènes, hein. Tiens, j'ai brosé. Trop tard. Bon, enfin bref. Mais t'as toujours cette manie d'attaquer quand je peux pas me défendre, hein. Regarde bien ça, regarde bien ça. Boum ! Tiens, t'as vu ? C'est facile d'attaquer les gens qui prennent des objets. Ah, mais ouais, mais c'est comme ça. Attends, bouge pas. J'ai une petite idée qui me passe par la tête. Boum ! Tiens, prends ça. J'ai tenté à du faire ça. J'ai tenté à du faire ça. Ah, mais si, si, je vais le faire. Il va le faire les compter. Il va le faire les compter. C'est pas vrai. Il vient de me foutre. Il vient d'esquiver, mon... Il vient vraiment en queue, hein. Oh ! Oh ! Oh ! Allez, un beau Wightland. Dédicace à Wight Barrette au passage. Je pense pour en revenir... Oh, vous, vous. You know it. Pour en revenir à... Où est-ce que j'en étais ? Où est-ce que j'en étais déjà ? Où est-ce que j'en étais ? Je me rappelle. Tiger Bomb ! Oui, mais t'inquiète. Je suis dans mon momentum, là. Oh là là ! Le crossfade, le crossfade, d'ailleurs, ouais. Non, non, non ! Yes ! M'en fout, t'as oublié un truc, c'est que j'ai enlevé les soumissions. Alors oui, pourquoi j'ai enlevé les soumissions ? Eh, bah, parce que, comme vous voyez, on peut à peine se défendre, donc on les a enlevé. C'est bien plus pratique, parce que moi, j'ai une prise de... C'est vrai, ça fait partie des difficultés de ce jeu. Ouais, et... Oh là ! Tiens, bah, t'as eu une idée tout à l'heure ? Bah, je viens d'avoir la mienne. Ah, ah, ouais, mais... Allez. Non, non. Non, 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 non ! Oh, mon dieu ! Ah, ça fait mal ! Je veux le reward du momentum de l'année. Non, non. Avec un shoot-t-art-pès comme ça. Tiens, un bon zigzag ! Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, on va continuer un petit peu la vidéo. Je voudrais juste revenir par rapport au jeu. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas... Tiens, je t'ai esquivé. Je voulais vraiment en revenir par rapport à ce jeu-là, parce qu'on a quand même détecté pas mal de bugs, comme tu viens de dire, il y a quelques secondes. C'est vrai que je vais vous renumérer un petit peu tous les bugs qu'il y a. Alors, vous pouvez, comme tout à l'heure, j'ai mis un peu de killer quant à la rambarde. Il y a un bug où il y a d'un point d'Undor Taker. On peut bloquer la personne sur la barrière et bloquer la personne et ne peut plus bouger. T'inquiète pas, j'ai ma revanche, j'arrive. Oh, excuse. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de bugs et j'espère que bientôt, il y aura quand même un jeu où il peut faire sans cash, parce que je rêve de ça. Le jeu de cash qui arrivera sans bug, sans rien, sans plus cheater, parce qu'il y a des prix de cheater quand même. Au passage, Anto, t'en as quand même pas mal. Je ne sais pas que les prix de cheater, je peux te citer. Je peux te citer, les pires prix de cheater, je peux te citer et je peux te dire que là, je ne les ai pas. Franchement, je peux te dire que là, je ne les ai pas. Tu parlais justement de ces prix de cheater et de ces bugs. D'après certaines rumeurs, ils auraient beaucoup travaillé le live. Alors, je ne sais pas, je vous parle en termes, travailler le live des connexions ou du serveur, ou si justement, ils parlent de ces bugs. Moi, j'espère vraiment qu'ils parlent des bugs, parce que tu en parlais tout à l'heure, il y a également ce « Tiens, encore RKO ! » et « Ronderton est à l'honneur ! » Non, mais tu parlais des bugs et c'est vrai qu'il y a celui qu'on appelle le co-fantôme. Le co-fantôme, c'est la super star créée où on ne voit que la tête. Et ça, c'est vraiment énervant parce que pour le contrer, c'est quasi impossible. Là, voilà encore un bel exemple, le petit qui m'attaque, alors je ne peux pas me défendre parce que je prends un objet. Et voilà, j'espère qu'il va y avoir un travail de ce côté-là. Donc, ouais, toi, tu m'as l'air plus... Tu vas, à mon avis, plus surveiller les... Tout ce qu'il y avait au niveau du online. Ouais, c'est... ça ne peut pas que ça, je pense. Ouais. Bah, moi, tu vois, je vais pas mal me concentrer sur autre chose, au niveau des modes de jeu. Donc, je parlais tout à l'heure de l'attitude des rats. Il y a beaucoup de super stars de l'attitude des rats qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais qui vont être intégrés dans le jeu, notamment des membres de la DX, comme X-Pack. Alors, il y a certaines super stars, c'est intéressant. Alors, j'ai t'exposé quelque chose auxquelles je t'ai pensé avant de faire tes vidéos. J'aime dire ce que t'en penses. Oh, tiens. Alors, ça, t'as encore un bon futur choc. J'aime pas trop le bonhomme qui le fait, mais j'adore, s'il te plaît. Donc, cette année, il met pas mal de super stars de l'attitude des rats, mais on va voir des mecs que je trouve vraiment intéressants, comme North Inside ou Ryback. Voir peut-être Simcara, c'est pas sûr. Mais ces mecs-là seraient en DLC. Donc, des DLC payants, des contenus téléchargeables. Et on se retrouvera avec des légendes pas forcément super intéressantes à jouer. Et on aurait des super mecs comme Ryback ou North Inside qui sont quand même plus fun à jouer et qu'on a envie de tester cette année et qui seraient payants. Donc, je sais pas trop ce que toi t'en penses. Euh, ouais. Alors, en fait, bon, si ça coûte autant que le bonhomme de Batista qu'on a payé sur le 2011, et qui coûte, rappelle-moi, je crois que c'était 11. Euh, dans les 80 centimes, je crois. Euh, euh, 11. Euh, autant pour moi, excusez-moi. Euh, non, moi, je... Ouais, des 80 centimes, je crois. Euh, ouais, 80 centimes. Alors, c'est vraiment pas cher. Franchement, euh, alors si c'est un bonhomme comme ça qu'il faut acheter, bah, je dis, bah, pourquoi pas. Mais, euh, par contre, euh, si ça reste, euh, un pack carrément de... de super sars à acheter, puis des costumes, parce qu'on a aussi, ils vendent des costumes de temps en temps. C'est vrai. Ou, euh, bon, des moments, c'est gratuit, certains trucs, euh, enfin... Il dépend, euh, de qui c'est, euh, ce que c'est, machin, enfin, tout ce que je veux dire, c'est, par là, c'est que, finalement, si c'est un euro, peut-être, un centime, bon, pourquoi pas, euh, oui, enfin, voilà, regarde, vraiment toi, je veux pas dire, mais... Mais moi, au moins, quand je saute, ça passe. Ouais, ouais, mais peut-être, peut-être. Alors, regarde, c'est... Non, mais tu parlais des DLC, et, euh, la presse qui a été annoncée au niveau des nouveautés, et, apparemment, on compterait 4 ou 5 DLC payants, donc un DLC compte environ 5 ou 6 super sars. Euh, alors, THQ justifie ce grand nombre de DLC en disant que, bah, si vous précommandez le jeu, et que vous avez le fan access, euh, vous aurez, euh, vous aurez, euh, au moins, je crois, vous aurez les 4 sur 5 ou les 3 sur 4 DLC de gratuit, qui sont payés d'office. Euh, bon, le fan access, d'accord, sur le, sur le total, ça fait, euh, moins d'argent, mais ça fait, quand même, quasiment 10 euros, si vous achetez fan access. Donc, euh, on critique beaucoup des jeux comme Call of Duty, pour leur, euh, pour leur DLC très cher. Euh, là, je trouve, quand même, que 4 ou 5 DLC, pour des légendes, encore, ça passe, mais pour des mecs comme Raibach, Lord Tensai, c'est des mecs qui seraient, donc, alors, Raibach, je peux comprendre. Je peux comprendre, parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps, donc le temps de le modéliser, d'accord, mais un mec comme Lord Tensai, ça fait quand même un bout de temps qu'il est là, donc le mettre en DLC, ça sera un peu abusé. Un mec comme Sinkara aussi, dont on n'est pas sûr, beaucoup disent qu'il sera quand même dans le jeu, mais sa présence n'est pas assurée. Moi, je dis, ce serait abusé de le mettre en DLC, alors que le mec, il est là depuis, ça fait quand même un an qu'il est là, quasiment. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais au niveau des DLC, c'est vrai que pour une ou deux superstars qu'on veut acheter, c'est vrai que ça ne fait pas grand-chose. 80 centimes, admettons, tu vois, les Fustaste, Batista et Karma cette année, ça va, mais quand il y a beaucoup de superstars intéressantes, ça fait quand même beaucoup. Bah, ouais, ça commence à faire cher, et malheureusement, c'est comme ça. Bon, après, c'est bien pour les fans de cash, ceux-là qui sont quand même, qui aiment ça, donc après, s'ils veulent l'assurer. Oh, 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 attention, attention, on va avoir un beau moment, là. J'espère que ça ne t'a pas pas trop mal aux gens. Oh, oui, je ne t'explique. Oh, ça fait mal. Bon, je vais te tuer à l'air KO, là, à la motte. Non, c'est pas petit. C'est vrai ? Non, non. Ah, non, je pars pour ce fait, vas-y, je pars pour ce fait, je pars pour ce fait, tu vas abandonner encore. Regardez, il abandonne, il abandonne. Le Yes Log. Tu t'es gouré dans des boutons, tu voulais faire un RKO, et bah non. Ouais, ouais, je voulais, mais je me suis pas décalé. C'est pas grave, on va finir ça. Oh là là. Bon, en tout cas, franchement, ce jeu, il est énorme. On refera quand même quelques vidéos à propos de ce jeu, parce qu'il est quand même excellent. Je tiens à dire au passage, aussi, on se fera, là, on est en extrême rouge, donc c'est normal. On a mis sans décompte extérieur, et enfin, je crois qu'il n'y a pas décompte extérieur, et on a mis sans soumission. Du coup, ça me dit qu'il ne peut pas m'avoir parce que, de toute manière, au passage, j'ai changé juste ma prise spéciale et ma prise finale. Voilà. La prise qui est des coups, vous ne l'avez jamais vu. Ouais, ouais. Ouais, t'as vraiment marqué, mais voilà, je te dis, je suis franc avec toi. Ok. Non, sinon, le niveau de deux, c'est une nouveauté qu'on peut donner, c'est sûr qu'on n'a pas vu. Il y a également, c'est-à-dire qu'il y a une apparition, qu'ils vont réajuster deux choses, notamment la réaction de la plume, qui devrait être plus curale. C'est-à-dire qu'il y a une chaise, le RKO, 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 le RKO. C'était bien fini. C'était bien fini. Ah merde ! Deux. Ah oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Donc, si on regarde, c'est-à-dire qu'il y a des matchs de la plume et des deux, c'est-à-dire que la réaction du publier, qu'on devrait, notamment, par exemple, voir les vies, c'est-à-dire qu'il y a des matchs. Mais on va voir ce qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va voir, c'est-à-dire qu'on va voir un prix gros pour les matchs de la plume et de la plume. Donc, on risque d'avoir, on risque d'avoir une belle chère cette année, donc je pense qu'on va voir des matchs qui vont être plus intéressants par contre. Ah oui ! Non. Oh. Sous-titrage ST' 501